Musique Salut les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est un make-up tutorial, un make-up tutorial vraiment très très simple puisque c'est la base de ma routine teint, c'est-à-dire que c'est vraiment mon maquillage de tous les jours, c'est le plus simple que je peux faire vraiment concernant le teint, concernant les yeux, je ne peux pas faire plus simple, enfin si, un peu de mascara et de la poudre et hop, mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois mon everyday make-up look, c'est ce style-là et donc voilà. Donc sachez que cette vidéo est une collaboration avec une autre youtubeuse qui est Aguine Life & Beauty, je vous mettrai donc sa chaîne en barre d'infos, elle aussi donc vous montre comment elle réalise son make-up de tous les jours. Donc voilà, si ce make-up vous plaît, vous aimeriez savoir comment le réaliser ou si vous voulez savoir comment je me maquille de manière quotidienne, n'hésitez surtout pas à continuer de regarder la vidéo. Donc on commence tout de suite avec le fard de transition, donc comme d'habitude qui est le fard bambou de chez MAC, que j'ai appliqué avec un pinceau de chez Emma en poils synthétiques. Donc ensuite, uniquement par contre sur la paupière mobile, j'ai appliqué donc mon paint pot, bare study, c'est un paint pot, voilà comme vous pouvez le voir, en rose gold, mais très très clair. Donc ensuite, j'ai appliqué donc les nouveaux foils de shadow de chez Make-up Geek, je vous laisserai le nom donc en barre d'infos, avec un pinceau plat de chez Emma. Comme vous pouvez le voir, j'aime énormément les pinceaux Emma. Ce sont des pinceaux à bas prix et vraiment de très très bonne qualité, dans le sens où ça doit faire bien un an, puisque je les ai achetés à Noël dernier, et je les nettoie deux fois par semaine, et ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas perdu de poils, ils n'ont pas perdu leur forme. Donc si vraiment vous cherchez des pinceaux de bonne qualité et pas cher, vraiment allez voir les pinceaux Emma, ils valent vraiment le détour. Donc ensuite, j'ai repris mon pinceau estampeur pour vraiment mélanger en fait les deux couleurs, et ne pas créer de vraies lignes de démarcation, et plutôt donc faire fusionner les deux couleurs, à la fois le marron, donc le phare bambou, et donc le phare de chez Make-up Geek. Donc on passe maintenant à la BB crème. Donc je mets rarement de BB crème, puisque je n'aime pas la texture, mais celle-ci est vraiment top. Je l'applique exclusivement à la main, c'est la Maybelline Dream Fresh BB 8 en 1 Beauty Balm, qui est vraiment, 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 vraiment pas mal, et qui tient très très bien. Je l'ai pris en teinte médium, si ça peut vous intéresser. Donc ensuite, je prends mes anti-cernes, donc j'utilise déjà Radiant Rose Prep and Prime de chez MAC, pour en fait enlever le bleu de mes cernes, et puis j'applique donc le Nars Creamy Concealer en teinte Custard, pour les cernes, pour unifier vraiment la couleur du dessous de mes cernes. Donc j'ai utilisé un pinceau F86 pour estomper l'anti-cernes, et à la fin, j'en ai eu marre, c'était trop long à mon goût, le matin en général, on n'a vraiment pas le temps. Donc j'ai pris en fait mon Beauty Blender, mais pas le vrai, celui de chez Real Technique. Ah non, c'est mon vrai, non non, pardon, j'ai utilisé mon vrai Beauty Blender. Quand il est sale, il ressemble en fait à celui de chez Real Technique. Mais ici, c'est bien donc le Beauty Blender. Donc on passe ensuite à la poudre. Donc j'utilise mon gros pinceau poudre de chez ELF, qui est vraiment génial pour la poudre, et ma poudre MAC Care Blend en teinte Medium Plus, que j'applique donc sur tout mon visage. Elle permet à la fois de rajouter de la couvrance, et de faire tenir votre make-up toute la journée. Et en ce qui me concerne, c'est un bon, voire très bon color match, donc c'est parfait. Donc ensuite, on passe aux cils. Donc pour vraiment agrandir le regard et avoir l'air moins fatigué, je vous conseille tout d'abord de courber vos cils avec un recourbe cils, et ensuite d'appliquer votre mascara sur les cils inférieurs et sur les cils supérieurs. Donc sur les cils supérieurs, j'ai utilisé le mascara Voluminous de chez L'Oréal, et pour les cils inférieurs, j'utilise le Giga Blash Lash de chez MAC. Il tient toute la journée et il agrandit réellement le regard. Donc on passe maintenant aux yeux, avec un crayon pour les yeux. C'est un crayon de la marque Boxum, en teinte Topaz. Et donc on passe au bronzer avec le contouring, mon étape favori. Donc là j'ai un peu poussé, j'en ai même mis un peu trop. Donc c'est mon Hoola Bronzer de chez Benefit, que j'applique dans le creux du nez ainsi que de mes pommettes. Donc pour le bronzer, vous n'avez pas eu trop le temps de voir. J'ai utilisé un bronzer que je peux conseiller vraiment si vous êtes une fille au petit budget, qui est vraiment très très bien. C'est le bronzer de chez Réserve Naturelle. Je suis mat, donc j'ai pris la teinte 3, mais je sais qu'il y a 3 teintes en magasin. Donc si vous êtes un peu plus clair que moi, n'hésitez surtout pas à aller vers les teintes un peu plus claires. Donc pour ce qui est du pinceau que j'utilise, c'est le pinceau 105 Luxe Highlight de chez Zoéva. Donc j'estompe, 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 puisque j'ai un peu trop bombardé sur le Hoola. Donc on passe maintenant aux blushs. Donc c'est l'un des blushs les plus crémeux que j'ai. C'est l'un des plus jolis aussi, c'est le Kat Von D Bellissima. C'est un blush rosé vraiment splendide. La texture est à tomber par terre. Malheureusement, il n'est pas vendu en France, vous pouvez uniquement le trouver aux US. C'est étonnant, non ? Donc on passe maintenant à l'highlighter. Ce n'est pas une surprise, presque dans toutes mes vidéos je l'utilise. C'est donc le highlighter What's Up de Benefit, que j'applique donc sur le haut de mes pommettes et mes joues. Tous les jours, je mets de l'highlighter pour vraiment me donner un bon teint, une bonne mine, et vraiment ne pas avoir l'air fatigué. Parce que quand on travaille, réveil à 6h, coucher à 23h, comment ne pas être fatigué. Donc j'en ai mis, comme vous pouvez le voir, sur le bout du nez, dans le creux de l'œil. Parce que le creux de l'œil, ça vous permet vraiment d'agrandir les yeux. En plus du mascara, c'est un bon conseil. Si vous voulez agrandir vos yeux, mettez vraiment une couleur très claire dans le creux de l'œil. On passe maintenant aux lèvres avec un de mes rouges à lèvres MAC favoris, le rouge à lèvres Blanquettie, ainsi que mon gloss, qui est un élixir de chez Maybelline, en teinte ambre. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tuto vous a plu, et que vous arriverez à le reproduire, et que les produits que j'ai utilisés vous plaisent. Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel produit, n'hésitez surtout pas à les laisser en barre de commentaires. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez surtout pas à liker, à partager, et à vous abonner. Bye !